La trace du fils La trace du fils, c'est l'histoire d'un père, d'un beau-père en fait, qui poursuit son fils, Abel, qui fugue dans les montagnes. Alors le beau-père, c'est un homme des villes, qui va se retrouver donc dans cette nature qu'il connaît très très mal. Il va se trouver très très démuni, parfois avec des côtés comiques. Alors que le beau-fils, Abel, son père qui est mort, était suisse, vivait dans les montagnes, faisait le delta et est mort dans les montagnes. Et donc lui, il est évidemment beaucoup plus aguerri et même s'il a 10 ans, il avance un peu comme un elfe dans ces belles Alpes du Sud. Alors l'histoire se complique un peu parce que Cécile, le beau-père, avait une première famille, donc une famille recomposée. Et ça se complique un peu parce que, alors que les parents d'Abel voudraient garder ça en famille, ne pas que l'affaire s'ébrute et que le beau-père donc rattrape ce fils, et bien les pouvoirs publics, les médias s'emparent de l'affaire. Ce que j'ai voulu faire, c'est d'abord donner un roman familial à un enfant parce que je crois qu'aujourd'hui, Monc Freud disait que pour se construire, un adulte a besoin d'élaborer quand il est jeune son roman familial, il appelait ça le roman familial. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour un enfant de construire son roman familial. D'abord parce que les familles, c'est très compliqué quand on a des demi-frères, des quarts de sœurs, il n'y a pas que les notaires qui s'arrachent les cheveux sur ces affaires-là. Donc c'est déjà très compliqué à organiser une famille dans la tête d'un enfant. Et puis en plus, l'imaginaire des enfants est vampirisé par les écrans, par les images. Et donc le paradoxe, c'est qu'à la fois, ils ont un esprit saturé d'images, et en même temps, ce sont des images un peu vides, parce qu'elles ne les touchent pas au plus profond d'eux-mêmes, elles n'expriment pas leur vérité profonde. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est donner à cet enfant ce roman familial que les enfants aujourd'hui ont beaucoup de mal à se construire. Ensuite, j'ai voulu faire un... Enfin j'ai voulu faire... En écrivant, je me suis rendu compte que j'écrivais une sorte de western. Parce que le western, c'est quoi ? C'est un déplacement dans l'espace, et ça raconte la mauvaise conscience d'un peuple qui en écrase un autre, les cow-boys et les indiens. Je crois que si on aime tant le roman américain en France, c'est parce qu'on manque d'un genre un peu équivalent qui arriverait à dire... La différence, c'est qu'en France, les cow-boys et les indiens sont chacun de nous. Il y a une partie de nous qui détruit l'autre partie, et donc Cécile, cet homme qui évolue dans les paysages qui ont été des lieux de vie et de travail, il découvre précisément l'autre partie de lui-même. Cette partie qui est détruite par une société qui a très bonne conscience d'avancer, de progresser, sans se poser de questions, comme les cow-boys avançaient sans se poser de questions, en exterminant les indiens. Et puis, c'est aussi un roman de la marche, parce que la marche, c'est quelque chose aujourd'hui qui large hors nous avec un des vieux thèmes de ce que j'ai pu écrire avant. La marche, c'est ce qui nous met aux marges, c'est-à-dire le même mot de la société. Et cet enfant qui met tous les adultes au pas dans une société qui roule à l'automobile, c'est aussi ça que j'ai voulu raconter.